On va poursuivre donc par son associé Bégoût. Je disais qu'ils se sont connus jeunes étudiants et c'est en tant qu'étudiants sortant à peine de l'école qu'ils ont participé à des concours et qu'ils ont pu remporter un concours majeur qui est l'école des Boisards d'Alsala. Dans les membres du jury était Berlage, qui est un peu le parrain de toute la modernité hollandaise. Donc voilà les plans de Decker, ils vont gagner le concours, développer le projet, le projet va démarrer dans ses formations, etc. Mais néanmoins l'État va se désengager, ou la ville d'Alsala va se désengager, et le projet ne sera pas réalisé. Peut-être que la jeunesse des architectes a fait craindre des difficultés de réalisation, néanmoins ça a été pour eux évidemment une déception extrêmement importante, sans parler des problèmes financiers liés à l'abandon de ce projet. En parallèle, Decker et Bégoût vont répondre à des grands concours internationaux. Un de ces concours célèbres, c'est le concours pour le Chicago Tribune aux États-Unis, et voilà le rendu de concours. Autre concours très important, le Palais des Nations, on est au 126-127, et puis finalement les seules commandes réelles qu'ils ont sont plutôt des maisons, des petits bâtiments de logements, etc. Une des plus célèbres qui sera très largement publiée, c'est cette petite maison construite à Alsmair. Ce qui est extraordinairement intéressant de ce travail, c'est la subtilité du jeu des volumes. D'une certaine manière, l'écriture de Bégoût et l'écriture de Decker sont assez différentes. On peut imaginer que dans cette maison, c'est plutôt Bégoût qui a pris le pas. Cette maison est majeure parce qu'elle est, en 1924, vous voyez, elle est d'une modernité qui trace une autre voie, qui n'est pas celle du langage moderne, puriste entre guillemets, développé par le Corbusier par exemple, mais qui est plutôt une voie que que l'on retrouvera dans l'architecture nordique et en particulier chez, à la fois chez Alvar Albo, chez Arne Jacobsen, au Danemark et chez bien d'autres architectes dont on parlera, j'espère, dans les cours suivants. Donc voilà cette maison magnifique et voilà la maison actuelle. Bégoût va aller visiter, beaucoup d'architectes sont attirés par cet événement, aller visiter la grande exposition des arts décoratifs en 1925 à Paris. C'est dans la vie des deux qu'on perd un événement important parce qu'il y va aussi avec la femme de Deuecker et ses deux enfants et finalement ils restent ensemble à Paris et Deuecker lui se remarque. Arrivé à Paris, il décide de rester à Paris et donc d'abord il s'installe en banlieue, il change plusieurs fois d'adresse et évidemment il n'est pas connu, il n'a pas de travail et il va travailler comme collaborateur avec des architectes. Le premier architecte chez qui il va s'adresser, c'est Robert Maness-Evins. Maness-Evins a à ce moment-là de nombreuses commandes et en particulier il fait un très grand projet qui est une rue qui portera finalement son nom dans laquelle il va construire la totalité des bâtiments pour différents clients dont lui-même qui a la première maison sur l'angle de la rue et puis ce bâtiment sur lequel semble-t-il Bernard Beyrouth a travaillé, il n'a pas travaillé très longtemps chez Maness-Evins mais il semble qu'il y ait des choses qui soient en rapport dans ces deux bâtiments. Il a été destiné à deux sculpteurs des frères jumeaux qui sont les frères Jean et Joël Martel qui sont les grands collaborateurs et amis de Robert Maness-Evins. Et eux-mêmes ont travaillé au dessin intérieur du projet dans le dessin de calpinage, des carrelages des différentes terrasses du hall d'entrée, des terrasses que vous voyez ici qui donnent sur les extérieurs de la maison. Donc on est dans une écriture graphique qui est évidemment liée à ce qu'on appelle à Paris l'art déco, mais il y a chez Maness-Evins, on l'a vu à propos de certains de ces bâtiments, on en a déjà parlé dans les cours précédents, une très claire influence de Neustil, une très claire influence de l'architecture hollandaise, belge aussi, autrichienne. Donc c'est un architecte qui est à la fois profondément parisien dans sa manière d'être, dans son attachement à l'élégance, etc. Mais aussi qui va être un des porte-parole à Paris des mouvements modernes européens, et en particulier des mouvements hollandais, puisqu'on a vu qu'il a invité en tant qu'enseignant à l'école spéciale des architectes hollandais, et exposé dans l'école spéciale. Dans cette maison participe un ferronnier qui est un artisan de province, qui s'appelle Jean Prouvé, qui au début de sa carrière veut sortir de sa province et va toquer à la porte des architectes parisiens pour dire « est-ce que vous n'avez pas du travail pour moi ? » La SF1 lui a confié un très grand nombre de réalisations à faire, dont les célèbres grilles de ses bâtiments, mais aussi des objets tout à fait simples, comme vous voyez, des poignées de porte, des mains courantes, d'escaliers, etc., des barres, dans lesquelles Jean Prouvé utilise des matériaux nouveaux comme l'aluminium ou l'inox. Et puis après avoir passé quelques mois chez Males-Lens et d'autres, il va contacter quelqu'un que Males-Lens lui a présenté, qui est un monsieur qui est, ce qu'on appelle à Paris, un ensemblier, c'est-à-dire un homme qui fait à la fois le dessin du mobilier, l'agencement intérieur, le choix des décors, et qui construit les ensembles intérieurs. Ils sont nombreux à cette époque-là, des années 30, on va en reparler tout à l'heure. On le voit ici dans son appartement de la rue Nolet, qui est un appartement où il recevait à la fois ses amis et ses clients. C'est un monsieur très élégant, très discret, et qui va utiliser pour le mobilier, en particulier l'acier. Il utilise l'acier, mais d'une façon très différente de ce que vous pourrez voir au Baros. C'est de l'acier, au fond, plus artisanal, plus proche de la ferronnerie traditionnelle. Il l'engage Bevoet, et il l'engage pas comme collaborateur, mais réellement comme associé. Et il a l'honnêteté de faire signer ces bâtiments de ces deux noms. À cette époque, il a plusieurs projets sur lesquels ils vont travailler ensemble, et en particulier des projets dans le Midi de la France, pas loin de Saint-Raphaël. Il y a un hôtel qui s'est construit à Beauvallon, entouré d'un parc qui est utilisé à la fois comme golf et comme lotissement. Pierre Charreau obtient deux commandes, une commande pour une maison et une commande pour un golf club, qu'on va voir ici. Ce golf club, il a un plan très étonnant, là aussi en éventail, mais tourné autour d'une terrasse qui est en pleine vue sur le golf. Voilà l'exposition du plan. On a les espaces de service en équerre, et autour de ça, des volumes libres, qui se développent à la fois en courbe et en terrasse. Et on voit ce grand mur courbe extraordinaire qui s'articule d'une manière extrêmement savante, extrêmement étonnante aussi. L'écriture de Bernard Bévoot est peu en référence avec l'architecture moderne que l'on connaît, celle de Corbusier, celle de Bursa, même celle de Males-Lévinz, où on reconnaît une composition au sens traditionnel. Et au fond, on trouve en particulier dans ce bâtiment, le prototype de ce qu'on verra plus tard avec les architectes comme Alvarado, et puis aujourd'hui avec les architectes comme Alvaro Cisa. La terrasse, et Charleau, évidemment, dessine l'ensemble des meubles, le salon autour de la cheminée, le bar. Bon, malheureusement, les meubles ont un peu changé. Et il y avait certains meubles qui étaient des petits chefs-d'oeuvre en eux-mêmes de subtilité. Autre projet, toujours sur ce même site, c'est un projet pour une maison. On en voit ici une maquette d'une première version assez grande, et là, la maquette de la version réalisée. Cette maison est assez étonnante par la présence de cet immense portique qui vient protéger l'escalier, qui crée une sorte de creux dans la volumétrie. Et puis, l'escalier qui sert de plier au volume global. La maison porte le nom de Vendaval. Elle a été plus ou moins restaurée. Malheureusement, Charleau ne l'a pas menée à bien jusqu'au bout. Elle a été terminée par un architecte local, même que le golf club. Ensemble, ils vont également faire un des grands projets de Pierre Charleau, qui n'est qu'une commande intérieure, qui est le grand hôtel de Tours. Et ils en font l'aménagement des espaces communs. Le chef d'œuvre, c'est deux architectes. Et la maison de la rue Saint-Guillaume, dite la maison de verre, pour M. Jandard Zas, qui est médecin, et qui va donner comme programme à Charleau de faire à la fois son lieu d'habitation et son lieu de travail. C'est exactement le même programme que la maison Courrouchette, de la Corbusier. Voilà les premières façades. Il y a deux versions de ce projet de la maison de verre. Une version dont le permis de construire a été refusé. Et puis, un deuxième projet qui tient compte des remarques faits par les administrations. On voit que le premier projet, semble-t-il, est conçu comme un bâtiment en béton, avec des structures béton. Et au fond, Charleau et Bernard Baywood vont changer d'optique pour faire, pour des questions techniques, là aussi, du fait que cette maison s'insère en creux sous un immeuble existant, dont ils vont préserver les étages du haut. Donc, il y a tout un travail en sous-oeuvre, qui est évidemment techniquement beaucoup plus réalisable en acier. Néanmoins, évidemment, il faut imaginer que c'est de construire, de démolir tout le creux en dessous d'un immeuble existant, encore habité par une personne qui ne voulait pas quitter l'immeuble. C'est un espèce de tour de force technique et architectural tout à fait extraordinaire. Donc, voilà la maquette exposée dans l'exposition, ça va en automne, je crois, à Paris, de la maison dite de Vert. La présence de Baywood n'est pas sans importance. La présence, il est probable qu'il fasse connaître à Pierre Charot évidemment ses propres travaux, mais les choses qu'il a fait ou qu'il est en train de faire avec Deuker, mais aussi les réalisations d'autres architectes hollandais. Il n'est pas impossible que Pierre Charot connaisse ce bâtiment de Théoban Bus, qui est une sorte d'immeuble commercial à La Haye. Quand on voit ici la perspective et la réalisation, qui est un bâtiment entièrement construit en vert. On est en 1927, donc vous voyez, c'est un exprès de Thô. Il y a différentes sortes de pavets de vert, de vert, de vert de couleur. Il y a des verts bleus, des pavets de vert bleus. C'est un bâtiment tout à fait exceptionnel, pas très connu, mais alors je ne sais pas pourquoi. Et au fond, en 1931, Charot, il est pionnier dans l'utilisation de la veille de vert, mais il n'est pas le seul. Voilà le bâtiment en cours de chantier. Et voilà les reprises en sous-oeuvre de la structure métallique. Les photographies des travaux intérieurs. Ces photographies proviennent des archives de l'architecte René Herbst, qui est un autre grand architecte parisien de cette époque. Ce qu'on voit ici, c'est la partie, évidemment, architecturale de l'oeuvre de Beilhout et Charot, où on n'est plus imaginé que Beilhout a participé plus fortement. Et au fond, ça crée la spacialité de base de la maison. Voilà, là on rentre dans le cabinet du médecin, le journal d'Alsace. La salle de bain liée au cabinet de consultation. On est au haut de chaussée, donc c'est extrêmement, là aussi, technique. On est presque dans un laboratoire. Et puis on va monter, il y a une sorte de paravent coulissant qui permet de séparer les parties accessibles aux clients et les parties privées. On monte cet escalier et on arrive à l'étage. Là aussi, cet escalier transparent, on en voit que les dalles et la façade vitrée, c'est une expression qu'on a déjà connue dans l'extraordinaire bâtiment que l'on voit ici à gauche de Bruno Taut, l'architecte de Berlin, dans le pavillon qu'il a fait pour l'exposition de Bergbaud à Cologne en 1914, donc extrêmement tôt, dont on voit ici les plans. C'est un bâtiment, là aussi, entièrement en verre. Voilà le salon d'accueil et de vie de la Maison Vert, avec cette immense bibliothèque, avec le paravent dessiné par Jean Lossin, les meubles de Pierre Charreau, et l'ensemble de la liaison entre le mobilier et l'architecture, les meubles servant de garde-corps ou servant de placards, etc. Donc on parcourt l'intérieur de cette maison. Ici, on est dans une chambre avec un escalier qui permet d'accéder au dernier niveau directement, et des placards pivotants, coulissants. Donc on est dans une technicité que l'on va retrouver tout à l'heure avec Aylin Gray, qui permet à la fois une technicité et une légèreté de l'organisation des espaces, qui permet à tout cet ensemble d'être extrêmement fluide, extrêmement ouvert à ce moment. Ce bâtiment est fondamental, il va être très largement publié, il va faire connaître bien entendu Pierre Charreau, et il va inspirer à son tour d'autres architectes, dont le célèbre Le Corbusier, qui viendra là aussi discrètement surveiller le chantier, très tôt le matin, il n'habite pas loin, et avant d'aller à l'agence, il va voir comment ça avance. Et ce projet sera publié dans ce numéro de l'architecture d'aujourd'hui, de 1933, on y trouve les dessins de Bernard Bévoet, là il y a des pages qui se déplient, montrant les plans, les coupes, des photographies intérieures, et on va parcourir quelques images. Vous voyez la signature des trois collaborateurs, puisque Talbet, qui est le cerférier, est aussi montré d'une manière très honnête par Pierre Charreau comme un des inventeurs de la maison. Donc là aussi, si vous avez une possibilité de prendre rendez-vous, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut pour visiter ce chef-d'oeuvre absolu. Voilà l'espace intérieur. L'escalier Trapp, que l'on a aperçu tout à l'heure, qui va du petit salon à la chambre. Et puis, donc, ce n'est pas tombé dans l'oreille de l'aveugle. Notre ami Le Corbusier va très largement utiliser le verre et la brique de verre. Par exemple, tout simplement, dans sa maison, l'immeuble monitor de l'ingénieur de Colis, en 1931, mais juste après. Voilà le bâtiment construit par Le Corbusier, la structure métallique, mélange entre la présence des briques de verre et du filtrage. La maison célèbre, appelée l'immeuble Cartier de Genève, cette fois-ci, un immeuble d'assez grande dimension, misant les façades de verre et les briques de verre, là aussi, dans toutes leurs possibilités, y compris en pavé de sol, puisque quand vous rentrez à l'intérieur de cet immeuble, vous pouvez aller dans des galeries et des escaliers dont le sol est entièrement en tas de verre. Et enfin, juste à côté, ici, le très important bâtiment de la cité de refuge, dont on voit, là aussi, l'importance que prend la brique de verre dans l'écriture architecturale de Le Corbusier. Au fond, les fabricants se servent des architectes comme porte-drapeaux. Ici, Saint-Gobain va faire en 1937 un pavillon qui, après avoir demandé à Jacques Adnet de faire une esquisse, va le confier à un jeune architecte qui s'appelle René Coulon. Voilà la réalisation du pavillon de Saint-Gobain du 137. Et Henri Sauvage va lui-même transformer son langage pour, dans ses grands projets construits à Nantes et malheureusement aujourd'hui démolis, du magasin de Cré, va lui-même développer un immeuble entièrement de verre. En Hollande, l'architecture de verre va aussi avoir son importance. qu'on a vu à travers Deuker, on va le voir à travers un architecte qui s'appelle très important, méconnu, mal connu, qui s'appelle Fritz Pötz, qui travaille dans la ville de Erlen et qui va en 1936, donc là, on est après la maison de verre. Ils ont un programme d'immeuble commercial et ils vont visiter en Europe les grands magasins en Allemagne et justement visiter le bâtiment de sauvage qui va servir de modèle à Pötz dans son utilisation du verre et Pötz va en faire un élément d'extrême légèreté à partir des structures que vous avez déjà vues dans l'usine Varnel lors du dernier cours, les structures champignons dont on voit ici le principe de construction, c'est-à-dire l'idée de couler la dalle et le poteau en même temps dans des coffrages qui s'évasent. La réalisation de Pötz c'est le palais de verre donc l'île Choc qui est le nom du magasin qui est un immeuble entièrement en verre construit dans ce centre-ville de RL. Voilà le bâtiment. La structure est clairement visible depuis l'extérieur et il a été magnifiquement restauré récemment et très facilement visitable. Vous voyez les piliers champignons on accède aux terrasses là aussi de manière très ouverte. Bevoet et Deucker vont poursuivre leurs travaux sur les logements et Bevoet va devenir après son retour en Hollande suite à la mort de Deucker il va devenir un peu le correspondant d'une équipe d'architectes appelée Baudoin et Loss qu'on a parlé tout à l'heure qui vont vouloir étendre leur activité en Hollande à travers leur association avec Bevoet donc avec Lotz et Baudoin il va faire plusieurs projets de logements sociaux ou de bâtiments tout et puis il va s'associer avec un autre architecte qui s'appelle Gérard Holt avec qui il va faire une nouvelle maison dont le client lui demande de faire un peu l'équivalent de la maison de verre donc il fait cette maison qui n'est pas exactement l'équivalent de la maison de verre mais qui est une maison qui associe la pierre naturelle laissée brute et la construction en acier il y a des éléments en acier il y a des éléments en briques de verre mais on voit que le langage de Bernard Bevoet est très différent du langage corbuséen il est plus articulé il est souple voilà la pergola le vitré qui est en extension du séjour et l'extraordinaire jardin qui entoure cette maison et les relations fortes entre l'architecture intérieure et le jardin extérieur Bevoet va se spécialiser dans les salles de théâtre ou les salles de concert et avec Gérard Holt dans la poursuite de sa carrière va construire de très nombreux espaces de spectacles en langue ici on est à Limegg c'est certainement un des bâtiments les plus réussis et vous voyez à nouveau l'extraordinaire subtilité des plans de Bernard Bevoet là le portique avec ces grands piliers en V en béton qui servent d'entrée les volumes qui s'ouvrent sur le paysage l'articulation de la scène avec les éléments annexes du projet voilà la coupe sur le bâtiment là on est dans les années 50 donc évidemment le langage évolue aussi mais le dessin magnifique de Bernard Bevoet pour ce bâtiment le passage sur Pilotide qui permet de traverser dans le jardin est tout à fait extraordinaire dernier bâtiment malheureusement non construit à Amsterdam c'est un projet double un projet d'un opéra que vous voyez ici à droite et d'un opéra l'opéra c'est à nouveau ce type de plan d'une subtilité extraordinaire donc dont on ne peut que remarquer la proximité avec Alvarado et malheureusement la ville de Amsterdam change de programme va demander de s'associer pour la réalisation de l'opéra à un architecte désigné par concours et donc le cas actuel est plus marqué par l'évolution de l'architecture vers d'une certaine manière vers le post-modernisme d'une certaine manière de l'architecture